Le programme SD3C est un programme porté par le G5 Sahel et le Sénégal, donc les 5 pays membres du G5 Sahel plus le Sénégal. C'est un programme en réponse aux difficultés liées au Covid-19 et aux changements climatiques et des conflits dans le Sahel. Aujourd'hui, c'est l'atelier de lancement au niveau régional du programme qui a déjà vu des lancements au niveau des pays, les 5 pays sauf la Mauritanie qui est encore un peu en retard par rapport aux autres et qui n'a pas encore lancé. Donc aujourd'hui, c'est la journée de lancement politique qui a regroupé les pays concernés par le programme et trois agences de Nations Unies qui sont impliquées dans le programme à savoir PAM, FAO et FIDA qui apportent le financement et l'appui technique pour la mise en œuvre de ce projet. Tout cela se passe effectivement en visioconférence. L'équipe de la Mauritanie s'est retrouvée dans la salle de réunion du G5 Sahel et les autres participants sont connectés depuis leurs positions diverses. 187 millions de dollars repartis entre les différents pays et la cellule de coordination au niveau régional. Ici, on est en train à gauche et à haut. Vous savez que ce programme est une réponse concrète du FIDA à notre sollicitation. C'est un programme qui vient renforcer notre stratégie pour le développement de la sécurité et qui s'inscrit dans le cadre de nos actions prioritaires. Maintenant, c'est un programme aussi qui vise à lutter contre la pauvreté, les effets socio-économiques de la COVID et la lutte contre les effets du changement climatique. Donc, c'est vraiment un programme très important qui s'attaque à des défis qui sont véritablement les défis de l'ordre des pays du G5 Sahel. Donc, nous attendons beaucoup de ce programme-là et je vois bien aujourd'hui que les pays ont démarré, au niveau régional, nous avons démarré. J'avais exhorté les pays à garder toute la dynamique, de travailler en profondeur, de travailler avec efficacité pour que le programme puisse monter en puissance en 2022. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, nos populations attendent. Les questions de vulnérabilité sont là, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les questions de conflits, les effets du changement climatique sont là. Donc, il faudrait que nous travaillions pour qu'à travers ce programme-là, nous puissions apporter un début de solution à tous ces défis. Oui, effectivement, ça c'est un bon exemple de coopération transfrontalière parce que le Sénégal partage la frontière avec deux pays du G5 Sahel. Il s'agit de la Mauritanie et du Mali. Donc, c'est un pays sahénien. Nous avons les mêmes défis sécuritaires, les mêmes défis de développement, les mêmes défis de changement climatique. Donc, ce programme qui s'étend au Sénégal, c'est un très bon exemple de coopération transfrontalière. Nous souhaitons que ce programme, également, dans les années à venir, touche d'autres pays, les mitraffes des pays du G5 Sahel. Merci, Président. Par rapport à José Corbona, on a eu un affaire, c'est déjà possiblement. Oui, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501